Bonjour et bienvenue sur notre plateforme d'église en ligne. Hello and welcome to our church online. Quel plaisir d'être à nouveau en famille. What a privilege to be able to get together as a family. C'est vrai, cela demande un certain effort de se sentir en famille. And it's true, this requires a little effort to be able to recreate this family feeling. Dans ce contexte particulier, mais avec l'aide de Saint-Esprit et à travers différents outils comme cette plateforme, ou bien les conférences Zoom ou les réseaux sociaux. But with the help of the Holy Spirit and with different tools like this plateforme, Zoom or social media. J'espère que vous avez toujours le sentiment de faire partie de notre famille La Cité. We hope that you still feel part of our family La Cité. Vous nous manquez beaucoup. We miss you. Et nous attendons le jour où nous allons pouvoir se réunir à nouveau en vrai. And we are looking forward for the day where we can get together again. Mais d'après le dernier discours de notre président Macron, il y a quelques jours déjà, il va falloir encore patienter. But hearing the last speech of our president, I think we should be patient. Patienter, ce n'est pas facile, n'est-ce pas? And waiting is not something that comes easily. Qui aime patienter. Who love to wait. Surtout que nous patientons déjà depuis plusieurs semaines. And especially we have been waiting for a few weeks now. David dit en psaume 27, versets 13 à 14, Je reste confiant que je vais voir la bonté de l'éternel au pays de vivant. Attends-toi à l'éternel. Sois fort. Affermis ton courage et attends-toi à l'éternel. David, en psaume 27, versets 13 à 14, il dit, Attendre l'éternel, c'est la confiance et l'espérance que Dieu est à l'œuvre, même quand le temps paraît long. And waiting for the Lord is having this confidence and the hope that God is still working, even though the time might seem a bit too long for us. Ou que nous ne comprenons toujours pas qu'est-ce qu'il est en train de faire. Or even though we don't understand what he is about to do. Oui, il y a beaucoup d'incertitudes, certes. And of course, there are a lot of incertitudes. Mais prenons courage. And let's take heart. Et fixons notre attention sur lui. And let's fix our eyes on him. Ses promesses sont toujours oui et amen. Ses promises are always yes and amen. Et il nous a promis de jamais nous laisser, jamais nous abandonner. And he promised us never to leave us nor forsake us. Il nous connaît chacun d'entre nous. He knows us individually. Il connaît ton état d'esprit. And he knows you right now. Et il comprend. And he understands. Nous allons passer maintenant à un moment de louange. We are going to spend a moment in worship. Je vous invite à vous lever. And I invite you to stand up. Ou trouver n'importe quelle posture vous permet d'entrer en louange. And either stand up or find the right position that allows you to go into this. We are going to worship. Nous allons entrer en louange. Aujourd'hui nous serons menés par Marie et Priscilla. And today Maria and Priscilla are going to lead us into this moment of worship. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, essayons de prendre une posture de louange. Ne pas simplement chanter, mais louer le Seigneur. And as I said earlier, let's worship, not just sing, but let's worship. Même si cela peut paraître un peu difficile à cause de l'écran. Seigneur, nous mettons dans tes mains le temps qu'on passe ensemble. Father, we commit to you the time that we are going to spend together today. Et je te remercie pour ta présence. And I thank you for your presence. Je te remercie pour ton accessibilité. And I thank you that you are always available. Je te remercie pour ton amour pour ton peuple. And I thank you for your love for your people. Et je te remercie parce que tes promesses sont vraies et que tu penses à chacun d'entre nous et que nous ne sommes pas abandonnés. And I thank you that your promises are still standing and that you know us individually. Alors je prie Seigneur que tu nous aides à rester patient et que nous gardons nos yeux envers toi. And I ask you that you help us to be patient and help us to fix our eyes on you. Je prie que tu viennes nous rencontrer là où nous en sommes. And I ask you that you might come and meet us and meet every one of us wherever we are. Seigneur, on veut dire, on veut faire un pas de foi et on veut ne pas se focaliser sur nous ou nos circonstances. And we want to take a step of faith today and we don't want to concentrate and focus on our circumstances. But we want to focus on you. On veut se focaliser sur toi. We want to focus on you. Je te remercie Seigneur pour être ici avec nous. And thank you for being here present with us. Que ton nom soit Louis. Be glorified. Amen. Amen. On chante mon crissol et mon espérance. Mon crissol est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux pas d'autre que lui. On crissol. Je n'en veux pas d'autre que lui. Oh, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Lorsque sur moi, ça va l'orage. Sa croire anime, mon courage, quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Oh, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Quand il reviendra nous trouver en lui pour toute l'éternité. Reventu de toute l'éternité. Reventu de sainte justice, est semblable devant son amour. Et semblable devant son amour. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, mon rocher, ma confiance est en son amour. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Sous-titrage ST' 501 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 You have broken every chain Sous-titrage ST' 501 Glorifié Sous-titrage ST' 501 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 Jésus Sous-titrage ST' 501 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 Pour une journée de jeûne et prière, alors réjoignez-nous pour les détails que vous avez reçus dans l'email cette semaine. Si vous avez besoin de prière particulière, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a une équipe qui est disponible à prier avec vous. Aussi, si vous vous demandez comment vous pouvez contribuer financièrement dans cette période pour l'avancement du Royaume du Dieu à Paris, voici les détails qui s'affichent en bas de l'écran. Il y a tous les détails sur la screen maintenant. Continuez à être généreux envers Dieu et envers l'Église. Let's continue to be generous towards God and the Church, avec vos dîmes et vos offrandes, with your tithes and offerings, et nous vous remercions pour votre générosité. And we just want to say thank you for your generosity. Je vais inviter maintenant Frédéric Dallais, le leader responsable de l'Église La Cité. I would love to invite Frédéric Dallais, the leader of the Church, La Cité. Je vais prêcher la parole de Dieu. Who's going to bring us the word of God. Que Dieu puisse nous parler à travers son message. And may God speak to our hearts through his message. Bonjour à tous. Hello everybody. Un grand merci, Marius et Simona, Priscilla et Marie. A big thank you to Marius et Simona, Priscilla et Marie. Priscilla et Marie, c'est super de voir votre chambre. Priscilla et Marie, it was nice to see your room, your bedroom. Merci de nous inviter dans l'intimité de votre espace. C'est super qu'on ait une famille, on peut être authentique, vrai. Donc avant de rentrer dans la prédication, j'aimerais juste vous dire qu'on va bien. La semaine dernière était une semaine un peu dure, j'avoue. Last week was a little bit hard for some reason. Le confinement commençait à faire long. The quarantine, confinement started to feel a bit long. Mais cette semaine, on va beaucoup mieux, on est encouragés. But this week, we're feeling a whole lot better, we're feeling encouraged. Donc voilà, on voulait juste vous donner quelques nouvelles de nous. We just wanted to give you some news from us. Et nos garçons ont l'air très bien aussi. And our boys seem to be very well and unaffected. On a un peu trop d'énergie parfois. A bit too much energy at times. Et c'est vraiment chouette. But it's good. Yeah. And just in terms of being real and authentic. Et donc on veut vraiment être vrai et authentique. Et l'apôtre Paul nous dit qu'il se vante de ses faiblesses. C'est pas quelque chose qu'on aime faire. Mais c'est dans nos faiblesses qu'on voit que la force de Dieu est parfaite. Et donc nous voulons nous vanter de nos faiblesses. En sachant que c'est sa force dont on a besoin. C'est pas notre propre force. Et on veut vous encourager à faire pareil. Et c'est pour ça qu'on a mis un peu de temps à part les mercredis après-midi. Si vous avez reçu et lu l'email qu'a envoyé l'église cette semaine, vous l'auriez vu. Parce qu'on veut simplement créer un peu d'espace pour que vous puissiez vous connecter et simplement partager et de savoir comment vous allez. Il n'y a pas de honte aux batailles qu'on fait parfois. C'est pour ça qu'on a besoin de Jésus. Et c'est une stratégie de l'ennemi de nous isoler et qu'on soit dans notre honte tout seul. Donc partageons les belles choses. Partageons aussi les choses difficiles. Soyons vrais, soyons authentiques. Et vantons-nous de la force, de la grâce de Dieu. Amen. Super, bravo. Et aussi, on veut juste vous remercier de vos encouragements, de votre connexion, de vos contributions. Sandrine, merci pour l'encouragement que tu nous envoies régulièrement. Ça nous touche beaucoup. Et c'est super de voir le corps fonctionner. Tous ceux qui ont partagé sur la Cité Speaks ou la Cité Témoigne. On veut simplement vous dire merci. Merci pour ceux qui prient. Merci pour ceux qui jeûnent avec nous les mardis. On a quelques mardis qui restent, on a quelques mardis qui restent, donc rejoignez-nous. Et on veut vraiment vous remercier pour qui vous êtes, pour l'église que nous sommes. Merci. Donc, Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui nous guide. Merci pour ta parole qui nous guide. Merci que tu viennes nous parler ce matin, Seigneur, à travers ta parole. Nous voulons fixer nos yeux, non pas vers la réalité qu'on voit dans ce monde, mais sur la réalité céleste. Tu règnes, Jésus. Donc, viens nous encourager. Par ton esprit, viens faire un mystère dans chaque cœur. Nous te bénissons, Seigneur. Amen. Amen. Je veux parler aujourd'hui de l'espérance qu'on a en Christ. Moi, j'adore ce thème. On a besoin de ce thème pendant ces saisons. Nous avons une espérance qui est vivante. Jésus est ressuscité. Il a vaincu la mort. Et en lui, nous avons plénitude de vie, de joie, de paix. Il est notre espérance vivante. Et je veux aussi parler de souffrance ce matin. Simplement pour ne pas ignorer le sujet, parce qu'il est vrai. Mais aussi pour donner un peu de perspective à ce que nous traversons. Je sais que parmi nous, certains sont dans la joie, certains sont bien. Et c'est super, je veux me réjouir avec vous. Mais certains font aussi bataille. Et je veux simplement donner un peu de perspective pour les épreuves que nous traversons. La vie est faite de plein d'épreuves. Et même quand Covid-19 sera dans le passé, lointain. Il y aura d'autres épreuves. Et je veux simplement nous donner un peu de perspective, nous aider à continuer à marcher, à traverser ces moments. L'objectif n'est pas de glorifier la souffrance, loin de la. Mais Dieu veut utiliser ces moments pour faire quelque chose en nous. De Hébreu, chapitre 5, verset 1. On va lire du verset 1 à 4. Tout grand prêtre est choisi parmi les hommes. Et il est établi en faveur des hommes pour leur relation avec Dieu. Il est chargé de présenter à Dieu des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour ceux qui sont dans l'ignorance. Et qui s'égare parce qu'il est lui aussi exposé à la faiblesse. À cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices, non seulement pour les péchés du peuple, mais aussi de la même manière pour les siens propres. De plus, on ne s'attribue pas de sa propre initiative l'honneur d'être grand prêtre. On le reçoit en y étant appelé par Dieu, comme ce fut le cas pour Aaron. For every high priest chosen from among men is appointed to act on behalf of men in relation to God, to offer gifts and sacrifices for sins. He can deal gently with the ignorant and wayward, since he himself is beset with weaknesses. Because of this, he is obligated to offer sacrifice for his own sins, just as he does for those of the people. And no one takes this honor for himself, but only when called by God, just as Aaron was. Alors juste pour donner un peu de contexte, de compréhension à ce texte. So just to bring a context to this text. Là, il fait référence à la loi, la loi lévitique. It's referencing the levitical law. Et Jésus est venu accomplir toute la loi. And Jésus came to accomplish all the law. Il n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. He didn't come to abolish the law, but he came to fulfill it. Et en accomplissant la loi, il a fermé cette parenthèse. And in fulfilling the law, he closed the parenthesis. Et nous ne vivons plus par la loi maintenant, nous vivons par la grâce. And we no longer live under the law, we live on grace. Parce que Jésus accomplit toute la loi. Et donc on voit dans ce texte que le grand prêtre, il doit être un humain. Il doit être choisi parmi les hommes. Il est établi pour gérer la relation des hommes avec Dieu. Il est chargé de présenter à Dieu des offrandes, des sacrifices pour les péchés. Il est chargé de présenter à Dieu des sacrifices pour les péchés. Qui nous rendent acceptables à Dieu. Il doit aussi comprendre les faiblesses de ceux qu'il représente. Le verset 2, il peut avoir la compréhension pour ceux qui sont dans l'ignorance et qui s'égarent. Et le quatrième point, c'est qu'il n'est pas dans une position très forte. Parce qu'il a non seulement des sacrifices à offrir pour le peuple, mais aussi pour ses propres péchés. Et le dernier point, c'est que le grand prêtre devait être appelé par Dieu. Personne ne pouvait dire, voilà, moi je choisis ce rôle. Pick me, pick me, pick me. Et le dernier point, c'est que le grand prêtre devait être appelé par Dieu. Personne ne pouvait dire, je suis le seul. Choose me. Donc voilà ce que la loi disait. Alors, continuons à lire un petit peu, verset 5. Il en est de même pour le Christ. Ce n'est pas lui qui s'est attribué de son propre chef l'honneur de devenir grand prêtre. Mais c'est Dieu qui lui a déclaré. Tu es mon fils aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. Et dans un autre passage, tu es prêtre pour toujours dans la lignée de Melchizedek. So, verse 5 to 7. Donc Jésus a accompli toute la loi, y compris tous les critères d'un grand prêtre. Et on y arrive pour comment c'est pertinent à ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, tenez bon. Il a été appelé par Dieu pour être le prêtre pour toujours. Il est notre grand prêtre. Et à travers lui, nous avons accès à Dieu. Et la chose incroyable, c'est qu'à travers Jésus, nous faisons tous partie de ce qu'on appelle la prêterie des croyants. Et l'amnistique, c'est que, grâce à Jésus, nous sommes tous un part de la prêche royale. Parce qu'il nous a ouvert le chemin. Il nous représente devant Dieu. Et en Christ, nous avons accès en intimité avec Dieu. Et donc, nous avons ce rôle aussi de prêtre, en quelque sorte. Nous ne sommes pas grand prêtre, c'est Jésus le grand prêtre. Mais à travers Jésus, nous pouvons exercer ce rôle de prêtre. Chacun de nous, quand nous mettons notre foi en Jésus. Ça veut dire qu'on peut prier. On peut représenter des hommes à Dieu. Je peux prier pour toi, Jason, par exemple. Parce que je joue mon rôle de prêtre. Et je peux recevoir de Dieu aussi des paroles, des encouragements à travers sa parole, à travers la prophétie, ou les dons de l'Esprit. Et je peux représenter ce que j'entends envers vous. Et je peux représenter ce que j'entends envers vous. Donc, je peux prier pour Jason. Quel privilège on a de pouvoir prier les uns pour les autres. Mais je peux aussi aller vers Jason et dire, voilà ce que je ressens, Dieu te dit. Donc, Jason, tu es prêt ? J'ai une parole prophétique pour toi. Non, je rigole. Peut-être la semaine prochaine, je t'enverrai une parole. Mais nous avons tous un rôle à jouer. Et c'est ça qui fait la richesse de l'Église. Et c'est ce qui fait la richesse de l'Église. Que chacun vient en portant, en amenant quelque chose. Et malheureusement, dans cette période, c'est un peu plus difficile. Mais ce n'est pas impossible. Parce que chacun de vous, vous jouez ce rôle de prêtre. Vous pouvez chacun prier. Et vous pouvez chacun encourager. Et moi, je veux vous encourager de continuer à encourager. Donc, Jésus a été choisi. La deuxième chose, c'est qu'il est venu en tant qu'homme. Le prêtre devait être choisi parmi les hommes. Et verset 7 nous dit, ainsi, au cours de sa vie sur terre. Et verset 7 dit, Il est venu en chair. Donc, il est venu en tant qu'homme. Dans la faiblesse de la nature humaine, Les contraintes humaines. La troisième chose, c'est qu'il peut s'associer A la faiblesse des hommes. Maintenant, on va lire le verset 7. Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Et bien qu'étant fils de Dieu, verset 8, Il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Jésus a souffert. Il a été face à toutes les faiblesses que nous connaissons. Et donc, il peut s'associer à nous. Avec empathie, avec sympathie. Et moi, j'aime beaucoup ce texte parce que ça parle que Jésus était un homme passionné. On voit souvent des images de Jésus doux, gentil. On voit souvent des images de Jésus, qui est tout doux, avec une lumière autour de sa tête. Moi, je ne crois pas que c'est la vraie image de Jésus, au fait. Je ne crois pas que c'est la vraie image de Jésus. Je sais ce que les artistes veulent représenter. Mais au fait, on lit ici qu'il a prié avec de grands cris et des larmes. Et moi, ça me communique plein d'énergie que c'était bruyant. Et ça me communique beaucoup d'énergie et que c'était bruyant. Que c'était bruyant. Je ne sais pas comment on dit ça en français. C'était pas joli à voir, forcément. Et quand on pleure beaucoup, vous savez qu'il y a plein de liquide qui sort de partout. Wow ! Et quand on pleure beaucoup, il peut y avoir beaucoup de liquide de partout. Mais avec de grands cris et des larmes. Jésus était passionné. Jésus était passionné. Il a été exaucé, ce qu'il nous dit. Grand crié des larmes. Il a crié à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé. Et on pense au jardin de Gethsémane, juste avant la crucifixion, quand Jésus a crié, il pleurait. On pense au jardin de Gethsémane, par exemple, quand Jésus était en train de prier. Et on peut dire, mais finalement, le Seigneur ne l'a pas exaucé. Il a toujours été à la croix. Mais il a été exaucé. Il a été exaucé de la mort. Il a été ressuscité. Il a vaincu la mort. Et donc, Jésus est un sauveur avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup de sympathie pour nous. Parce qu'il a lui-même souffert. Et donc, peu importe ce que nous traversons, nous avons un grand prêtre qui nous comprend. Qu'on soit découragé. Qu'on a peur. Qu'on est anxieux. Ou simplement qu'on ne ressent rien. Ou si nous n'en sentons pas quelque chose. Jésus nous comprend. Jésus le comprend. Et on est encouragé à aller vers le trône de grâce. Et nous sommes encouragés à aller vers le trône de grâce. Alors, le prochain critère pour le grand prêtre, c'est qu'il devait offrir des sacrifices pour ses propres péchés et aussi pour les péchés des autres. Et c'est là que Jésus est différent. Parce qu'il a parfaitement obéi. Il n'avait pas de péché à payer pour lui-même. Il n'a pas de péché pour ses propres péchés parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a pris sur lui nos péchés. Et c'est lui qui a été le sacrifice. Et il a aussi l'obéissance. Merveilleux. Il a appris l'obéissance, verset 8, par tout ce qu'il a souffert. Alors, je veux parler un petit peu de la souffrance. Je ne serai pas très long. Je ne sais plus à quelle heure on a commencé. Alors, c'est vrai que Jésus n'avait pas besoin d'apprendre l'obéissance parce qu'il n'a jamais désobéi. Néanmoins, ce n'est pas à l'âge de trois ans qu'il devait affronter la croix. Petit à petit, le Père a rajouté les choses pour qu'il arrive à la croix et qu'il soit assez fort pour affronter la croix. Il a passé des épreuves pour arriver jusqu'à la croix. Des épreuves qui étaient de plus en plus éprouvantes. Et donc, je veux parler un petit peu de la souffrance, et qu'on puisse avoir un peu de perspective par rapport à la souffrance. Je pense que la souffrance fait partie de notre apprentissage. Et on sait que ceux qui ont traversé la souffrance ont beaucoup plus d'empathie que ceux qui ne l'ont jamais traversée. et ce n'est pas suffisant d'entendre parler de la souffrance. Mais quand on l'a expérimenté, ça change notre vie. Et donc, il y a une grande différence entre ceux qui connaissent intellectuellement, connaissent la théorie. Et d'ailleurs, ceux qui connaissent la théorie, ils sont très rapides à donner des conseils à ceux qui souffrent. Et pour ceux qui comprennent juste la théorie, on peut être très rapides à donner des conseils à ceux qui souffrent. Et bien sûr, il y a des bonnes choses dans ces conseils. Mais ceux qui ont vécu certaines choses, il y a une humilité, il y a une compassion, une empathie. Et donc, la souffrance fait partie de notre apprentissage. Quand on traverse des épreuves, notre foi est éprouvée. Nous grandissons et nous pouvons nous associer et aider ceux qui souffrent. Quelqu'un qui a perdu un enfant, par exemple, a traversé des choses, une certaine souffrance. Et moi, je n'aurais pas beaucoup de mots à partager à cette personne. Parce que moi-même, je n'ai pas traversé ça. Mais quand on traverse des choses, on peut s'associer, on peut avoir de l'empathie, de l'humilité avec ceux qui souffrent. Et c'est pour ça que Jésus peut s'associer à chacun de nous. Et c'est pourquoi Jésus peut comprendre chacun d'entre nous. Il est empathique avec nos faiblesses. Il est empathique avec nos faiblesses et avec nos souffrances. Et avec nos souffrances. C'est comme si la souffrance, c'est comme si on passe un examen, on prend une classe, on fait un cours. C'est presque comme quand on va traverser la souffrance, on doit y aller et écrire un examen ou prendre une classe. Et on passe d'une classe à l'autre. Et on passe d'une classe à l'autre. Il y a ce texte en 2 Corinthiens, chapitre 1. Un de mes passages préférés. J'en ai beaucoup de passages préférés. Un de mes passagers entre plusieurs passagers. 2 Corinthiens, verset 3 et 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte, dans toutes les situations. Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our affliction so that we may be able to comfort those who are in any affliction with the comfort with which we ourselves are comforted by God. Donc on peut réconforter les autres, ça fait partie de notre apprentissage. donc ce qu'on traverse, dites-vous qu'il y a une raison parce que Dieu est en train de nous former, de nous façonner. Donc, ce qui se passe maintenant, vous savez qu'il y a une raison. Dieu est busy fashioning et formant et ça nous prépare à accomplir ce que Dieu a préparé pour nous. en je veux te parler individuellement que Dieu a un plan pour toi. Moi, je suis convaincu de ce fait. Pourquoi ? Parce que tu es unique. Et il n'y a pas deux comme toi. Et pendant que je préparais ça, j'ai pensé à toi, Cynthia. Et quand j'étais préparé ça, j'étais pensé à toi, Cynthia. Si je peux me permettre. Et je ne sais pas si tu écoutes là. Mais j'ai ressenti, Cynthia, qu'il n'y a pas deux personnes comme toi. Tu as été merveilleusement façonnée. Tu as une combinaison de dons, de talents. de personnalités et de vécu qui fait de toi une personne unique, une personne avec un certain arôme qui a une saveur particulière, une fragrance. et d'ailleurs, c'est ce que 2 Corinthiens 2 nous dit. Pardonnez-moi, je vais y aller rapidement. 2 Corinthiens 2 verset 15. Nous sommes pour Dieu comme le parfum du Christ parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. et donc chacun de nous on a cet arôme, cette fragrance, ce parfum parce qu'on est unique. Et chacun de nous, Dieu a un plan pour toi, pour moi et pour nous ensemble. Et chacun de nous, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Donc j'espère que ça t'encourage, Cynthia. Donc Fred ne savait pas, mais quand je priais ce matin alors que je lisais ma Bible, tu étais tellement sur mon cœur. et je n'ai rien eu de spécifique mais j'étais vraiment reconnaissant à Dieu pour la merveilleuse personne que tu es. Et la façon dont tu approches sa parole et la façon dont tu l'approches aussi. je pense vraiment que Dieu est vraiment tu lui fais plaisir Cynthia. Et il veut te dire que tu peux t'attendre à de belles choses. Ça n'a pas été arrangé. Ça c'est... Là on est live. Donc Dieu nous prépare à accomplir ce qu'il a pour nous. Et Jésus, tout comme Jésus il a été préparé pour la croix. Tout au long de sa vie il a appris l'endurance. il a bâti ses muscles pour affronter ce que Dieu avait planifié pour lui. Donc ce que vous faites face aujourd'hui très probablement Dieu est en train de vous préparer de vous muscler pour ce qu'il a pour vous. Dieu est en train de vous préparer et de vous pour ce qu'il a pour vous. Jésus a grandi en sagesse et en faveur envers les hommes et envers Dieu. Il a grandi. On a besoin de grandir aussi. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Troy la grande escapade du confinement. Troy a sept mois à peu près. Donc lui il s'est échappé du confinement à quatre pattes. et c'est super mignon mais c'est mignon pour un enfant de sept mois. C'est beaucoup moins mignon pour un homme de trente ans. Et nous avons besoin de grandir. et de nous fortifier pour ce que Dieu a pour nous. Donc Jésus a traversé plein de choses et il est allé jusqu'à la croix. Il a été obéissant jusqu'à subir la mort sur la croix. Il nous a montré le chemin. Il a persévéré et il a accompli tout ce que Dieu avait pour lui. et il est notre grand prêtre qui vient à nos côtés pour nous encourager et nous fortifier. Il a lui-même souffert et il peut aider ceux qui souffrent. Mais la plus belle chose c'est que l'histoire ne se termine pas là. La histoire. Vous êtes génial. Elle est génial. Verses 9 et 10. Et après on va s'arrêter là. Et c'est parce qu'il a été What in Hebrews? In Hebrews 5. Et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu en effet l'a déclaré grand prêtre dans la ligne du Melchizedek. And being made perfect he became the source of eternal salvation to all who obey him being designated by God a high priest after the order of Melchizedek. Après avoir traversé l'épreuve et après avoir l'examen final de la croix after going through all these trials and the final exam of the cross Jésus est arrivé à sa remise de diplôme. Jésus came to receive his diploma to the graduation ceremony. Voilà. Il a vaincu la mort et à sa remise de diplôme il a eu 20 sur 20 et il a été élevé à la plus haute place et son père lui a dit viens t'asseoir sur le trône voici le nom au-dessus de tous les noms et il y avait la célébration dans le ciel parce que le Fils a accompli tout et à cause de ça il est devenu l'auteur d'un salut éternel un salut qui est sûr qui ne peut pas être dérobé qui est pour toute l'éternité et moi je veux vous dire qu'on traversera ce confinement on en sortira c'est sûr mais vous savez quoi plus grand que ça c'est un peu comme si notre vie sur la terre était comme ce confinement les héros de la foi vivaient non pas pour les choses de ce monde mais ils vivaient pour une patrie céleste et Jésus n'a pas vécu pour ce monde mais pour la joie qu'il voyait bien au-delà et vous et moi nous ne faisons que traverser cette terre on pense que la vie principale est là mais au fait notre vie sur cette terre c'est juste un moment c'est un souffle comparé à l'éternité et Jésus et Jésus est venu nous sécuriser un salut éternel et alors que nous traversons cette terre Dieu veut nous révéler sa gloire il veut révéler sa gloire à travers nous il veut qu'on soit l'arôme et la fragrance du Christ et Jésus notre grand prêtre est à nos côtés donc n'abandonnons pas ne lâchons pas prise engageons-nous encore plus soyons dans la joie parce que ces souffrances sont momentanées elles sont très courtes et nous aurons un salut éternel pour toute l'éternité marchons dans tout ce que Dieu a pour nous grandissons permettons que les choses que les épreuves que nous traversons complètent ce pourquoi nous les traversons et nous devons apprendre d'aller vers Jésus notre grand prêtre quand on est anxieux quand on est dans la panique quand on se sent coupable quand on se sent désespéré quand on se sent disqualifié je veux vous dire c'est ok il nous comprend mais ne restez pas là allez vers Jésus allez vers le trône de grâce mettez votre foi en lui et découvrons encore plus qui il est et à travers ça qui nous sommes il nous aidera à traverser ces moments et j'en suis témoin et bien plus que ça il veut nous mener à accomplir tout ce qu'il a pour nous jusqu'à notre remise de diplômes avec mention très bien il l'a fait et il peut le faire pour nous j'espère que ça vous a encouragé je vais prier pour vous et on clôture Seigneur merci merci pour chaque personne qui écoute ça Seigneur je prie que par ton esprit tu viennes fortifier nos cœurs tu viennes nous encourager tu viens déverser la joie en nous tu viens nous donner de la perspective Seigneur nous voulons être ton arôme Seigneur dans ce monde aide nous à traverser mais à bien traverser et d'arriver à cette remise de diplômes avec mention très bien et d'arriver à cette cérémonie de diplômes avec les plus commendations Amen Que Dieu vous bénisse Passez un très bon dimanche rejoignez-nous sur Zoom pour un café à 11h50 on vous aime beaucoup à bientôt We love you and see you soon